Donc aujourd'hui, si je suis venue masquer, c'est tout simplement parce que j'ai honte. Ce qu'on a vécu, on n'a pas envie d'en parler, on n'en parle jamais. Les gens vont le découvrir, la plupart vont le découvrir aujourd'hui. On a été torturés de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 9 ans. Pour ma petite sœur, de l'âge de 4 ans à l'âge de 7 ans. On nous étouffait avec la nourriture. J'ai été lourée à l'entonnoir pendant 3 ans. J'avais 4 ans quand ça a commencé. Ça s'est terminé à 7 ans quand on est rentré chez notre mère. Ça c'est un des nombreux sévices qu'on a subis. On a aussi eu des étouffements, on a eu des noyades dans l'eau froide. C'était le quotidien. On dormait dans la cave, on était abandonnés dans les bois la nuit. On devait manger de la cérabelle la nuit, cru. On était menacés sans cesse. En fait, on n'a pas vécu, on a survécu. Pendant 3 ans, on a survécu. On était, voilà, moi et ma sœur, seules. Il n'y en avait personne à qui parler. Il n'y en avait personne qui nous demandait comment ça allait à ce moment-là. Et on faisait semblant devant notre famille parce que pour nous, c'était des punitions. Si on avait des punitions, c'est qu'on avait fait une bêtise. Si on a fait une bêtise, on ne rentrera pas chez notre mère. Elle nous le répétait sans cesse qu'on était des enfants de la GAS. Alors en fait, on savait que si on parlait, on ne serait jamais cru. Déjà, si notre parole, elle valait quelque chose, on ne nous aurait pas mis dans cette famille d'accueil puisque lorsqu'on était interrogé par l'assistante sociale qui venait nous voir avant de nous avoir placé, notre parole, si elle avait une valeur, on ne nous aurait pas placé. Puisque nous, on était très bien chez notre famille. On n'a subi aucune torture, aucun sévice, rien du tout. On nous a placé parce qu'on avait manqué l'école à plusieurs reprises. On était en maternelle, l'école n'était pas obligatoire. Donc quand bien même, on n'y allait pas du tout. Est-ce que ça mérite de placer des enfants qui se sentaient bien ? Les seuls souvenirs qu'on a, c'est de l'amour, une famille nombreuse. On était heureuses, on ne manquait de rien, on mangeait à notre faim. Et on n'a jamais été tabassés, on n'a jamais été torturés. On n'avait pas peur de la mort. On était déjà en leur mort en fait. Et cette personne-là, elle a torturé ma soeur et moi, mais on a aussi assisté aux tortures des autres. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les nôtres ont commencé. Lors d'une première torture, on a voulu intervenir. Je suis arrivée la première parce que j'ai entendu crier. J'ai couru dans la maison quand j'ai entendu les cris. Et quand je suis arrivée, j'ai trouvé des excréments de partout et elle est en train de violer l'enfant avec un bâton. Et je l'ai insultée, je l'ai frappée, j'ai crié, j'ai craché pour qu'elle lâche l'enfant. Ma soeur est arrivée directement. Et c'est là qu'elle a commencé à s'attaquer à nous parce qu'on avait vu. Et c'est là que ça a commencé les noyades dans la baignoire, dans l'eau glacée. Jusqu'à ce qu'on pense qu'on était en train de partir. Parce qu'elle nous noyait jusqu'au moment où on se disait on est mort. On ne va pas pouvoir réussir, on était toutes petites. On essayait d'arrêter ses mains, c'était impossible. On n'avait pas de force et on se disait on va mourir. Et on se sentait mourir à chaque fois. Et elle nous sortait de l'eau au moment pile poil où c'était fini. Elle arrivait à jauger les moments. On ne mangeait jamais là-bas. Ou le peu de choses qu'elle nous faisait manger, c'était des choses atroces. La cervelle en nous disant, tiens regarde, c'est ce qu'il y a dans ta tête, c'est ton cerveau. Et c'est pareil. Et tu vas le manger. Elle nous faisait manger de la cervelle crue. En fait, cette femme a été très maligne. Pourquoi je dis qu'elle était très maligne ? C'est parce qu'elle ne laissait jamais de traces. On avait des coups, mais c'était tellement rare à côté des sévices que ça ne laissait pas des grosses marques. En fait, qui va voir que je me suis fait étouffer avec un entonnoir ? Qui va avoir des traces d'une douche froide ? Qui va avoir des traces d'un coucher dans la cave, d'un enfermement ? Personne. Alors que c'est des choses qui se passent réellement, mais ça ne laisse pas de traces. Et c'est pour ça que je dis qu'elle est vraiment maligne, parce que c'était calculé en fait. Ce n'était pas comme quelqu'un qui donne des coups et que là, tu te dis, bon, il peut y avoir des marques, il peut y avoir une preuve. Là, il n'y a zéro preuve possible. C'est-à-dire que c'est notre parole et c'est tout. Et notre parole, comme j'ai dit, elle n'a pas vraiment de valeur. Donc, s'il n'y avait pas cet enfant qui avait parlé avant nous, on n'aurait jamais parlé. On se serait dit, personne ne nous croira. C'est tellement énorme en plus. Ce n'est pas des sévices qu'on entend partout. Des sévices, malheureusement, il y en a et j'en ai déjà entendu. Personnellement, l'entonnoir, je ne l'avais jamais entendu. Il y a vraiment des choses qui sortent d'un imaginaire d'une personne dérangée. Et c'était tellement gros que je me disais qu'on ne nous croirait jamais. Et ce qui nous tenait, ce qui nous a tenus, je pense, c'est qu'on était deux. Parce que si on avait été toutes seules, on n'aurait pas. J'aurais été morte. J'aurais jamais tenu toute seule, je sais que je serais morte. Après, en grandissant, effectivement, des fois, il y a eu des pensées, des mauvaises pensées. Et heureusement qu'il y a ma foi et notre foi qui nous a tenus. Et c'est ce qui m'a clairement sauvée. Dans les moments où vraiment, je ne pouvais plus, je me disais là, c'est bon, j'en peux plus. Si je n'avais pas ça, si je n'avais pas cette foi, je ne sais pas où je serais. Je pense que je ne serais même plus là. Au bout de ces trois ans, quand on est retournés chez notre mère, elle est venue nous récupérer avec mon beau-père. On était super contentes. C'était autre chose. On a découvert une chambre avec des jouets qui nous attendaient, des parures, des parures de lit. C'est bête, mais voilà. Et on mangeait. La nourriture, on ne savait même pas ce que c'était le goût d'un nuggets, des frites. Et on a mangé comme des morphales. C'était la première fois qu'on mangeait quelque chose de bon depuis trois ans. Et les seules séquelles qu'on a gardées de ça, de ce qu'on a vécu, c'est que moi, j'avais du mal à manger la viande dure. Et aussi, on avait une tendance à vouloir toujours faire le ménage. Comme si, que si on ne faisait pas les choses, on allait repartir. On avait mis un voile sur ce que *** nous avait fait subir. C'était un secret. On n'en parlait pas entre nous. Tout a commencé quand la gendarmerie est venue me chercher, moi, à mon travail, pour me donner une convocation. On a appris là-bas qu'en fin de compte, un des enfants qu'on avait laissés avant de partir, qu'il y avait un an, quand on est partis, on a appris que cet enfant-là, en fait, était devenu autiste, qu'il avait subi des choses de l'ordre du viol. Mais on n'en a pas su plus. Quand ils m'ont dit ce qu'il avait subi, du coup, je savais que là, il fallait que je parle. Alors que je ne voulais pas parler. C'était devenu notre secret. On avait décidé de rien dire. Et quand on a su ce que *** était devenu, on considérait comme notre petit frère. On lui avait promis qu'on viendrait le chercher. On était des enfants. On ne savait pas qu'on allait le laisser comme ça. On ne savait pas. On n'était pas conscientes. Véritablement. Et à ce moment-là, j'ai parlé. Et quand je suis sortie de l'audition, c'était impossible pour moi d'aballer. Donc, c'est là que j'ai commencé à ne plus pouvoir manger. Avoir des problèmes à déglutir. Avoir des problèmes quand je bois de l'eau. J'étais toujours en train de tendre mon cou. C'était compliqué. Quand il fallait manger de la nourriture, ça ne passait plus du tout. Mais en fait, j'ai eu une boule complètement à la gorge. Ça a duré pendant pratiquement 4 ans. Et pendant ces 4 ans, j'ai cru que j'allais crever. Mon seul repas, c'était des chocolats chauds. Et des madeleines que je faisais fondre dedans. Il fallait qu'elles soient complètement molles pour que je puisse réussir à les avaler. Et je me suis retrouvée jusqu'à peser 36 kilos. Et à devoir faire bonne figure devant les gens. J'ai pas pu travailler pendant quelques temps. Parce que j'avais du mal à tenir debout. Je vais avoir la même chose que ma sœur. Je dirais pas en pire. Sauf que moi, ça dure depuis 17 ans maintenant. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment plus du tout de réflexe. Au début, c'était ce qu'on appelle de la phagophobie. Ça veut dire que c'était vraiment psychologique. C'est la peur de s'étouffer en mangeant. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, c'est devenu physiologique. Les ORL me l'ont confirmé. J'en ai vu plusieurs. J'ai eu plusieurs avis. J'ai une dysphagie. J'ai comme un dysfonctionnement des muscles qui se contracte en fait dû à l'angoisse. Mon cerveau se rappelle de ce qu'il a vécu. Du coup, j'ai mes muscles qui ne fonctionnent pas correctement, qui ne se contractent pas correctement au bon moment en fait. Ça, ça crée donc des difficultés à avaler parce que je peux faire des fausses routes. J'ai la gorge serrée donc j'ai la sensation sans arrêt que les aliments restent, même quand ils sont mixés, qu'ils restent bloqués. Donc sensation d'étouffement et du coup forcément perte de poids. Je n'arrivais tellement plus à me nourrir. J'avais ma fille déjà à ce moment-là. Je ne buvais que du liquide et avec grande, grande difficulté. Je disais là, je vais mourir. J'allais taper à toutes les portes pour demander de l'aide au médecin et puis on me prenait pour une anorexique. Donc là, vas-y, c'est une anorexique, elle veut juste maigrir. Alors qu'eux, ils ne comprenaient pas que mon rêve c'était même d'être… On devrait bien manger un sandwich comme quelqu'un de normal et pas se poser de questions. Moi, il y avait un truc, j'en avais parlé. Je voulais qu'ils me mettent dans le coma à un moment donné. Il y avait Ophélie Winter qui avait demandé à un moment donné d'être mise dans le coma pour pouvoir être nourrie artificiellement. Et à un moment donné, j'avais pensé à ça. Je voulais qu'ils me mettent dans le coma pour pouvoir manger. Pour que quand je me réveille, en fait, que je sois… Que j'ai repris du poids et que j'aille mieux. Elle a de la chance qu'on est des personnes équilibrées et qu'on n'ait jamais tenté de vengeance. Et je ne le ferai jamais. Elle m'a gâché ma vie, elle m'a gâché mon enfance. Elle ne me gâchera pas ma vie aujourd'hui. J'ai des enfants. Pour rien au monde, je… Pour rien au monde, je… Je lui laisserai la chance de pouvoir me gâcher ma vie de famille. Là, notre combat à nous, ça va être de se battre pour nous, mais de récupérer justice pour ***. Et si on peut faire rouvrir son dossier, lui donner justice, parce que malheureusement, contrairement à nous, lui, il n'est pas en capacité véritable de parler, malgré que tout ce qu'il a pu dire était complètement similaire à ce qu'on a vécu. Et puis, on n'a jamais pu se contacter puisqu'on l'a quitté il avait un an. Moi, j'avais 9 ans et à cette époque, il n'y avait pas de téléphone portable. On n'avait même pas été capable de pouvoir retrouver le nom de ma mère ni quoi que ce soit. On aimerait bien le revoir. En fait, on est en train d'essayer de le trouver. On va voir avec notre avocat pour pouvoir l'aider, lui donner des astuces, qu'il puisse voir les professionnels qu'on voit, les OCO. Moi, j'ai quelqu'un qui me fait du neurofeedback dynamique pour m'aider à gérer un peu mes émotions. Et voilà, parce qu'il y a des astuces. La nourriture, la mixer, prendre des compléments alimentaires. On ne savait pas qu'il y avait des rénutriles, tous ces trucs-là. C'est que pour les cancéreux. On est à ceux qu'on peut en prendre. On comprend. Voilà, de pouvoir lui dire, tiens, t'inquiète pas, ça va aller. S'il y a ça qui ne va pas, tu peux prendre ça. Nous aussi, on l'a fait. Lui dire, voilà, il y a toujours une solution. Parce que nous, on pensait qu'on allait crever, qu'on allait plus pouvoir vivre. Parce qu'on s'est dit, il n'y a plus rien à manger. En fait, on ne peut plus manger. Là, on ne se dit pas, on peut mixer, on peut faire comme ci, comme ça. On a trouvé des astuces sur le tas. Et au final, on a toujours une option pour pouvoir tenir. En fait, je veux juste qu'elle dise la vérité. Peut-être que quand elle va dire la vérité, peut-être qu'on va réussir à manger. Peut-être qu'on va... En fait, c'est comme si ça va passer, en fait. J'ai l'impression que si elle nous enlève ce sac à dos, qu'elle récupère son sac, avec tout ce qu'elle nous a fait, qu'elle nous dit la vérité, nous, on va peut-être vivre comme des gens normaux. Là, ça fait des années, en fait. Moi, je suis partie de là-bas, j'avais 9 ans. J'ai 37 ans aujourd'hui. Moi, j'ai essayé de contacter cette personne un soir où je regardais le film Police. Et ça m'a bouleversée toute la nuit. J'ai fait que pleurer. J'ai décidé de chercher partout les coordonnées de cette dame qui était notre famille d'accueil. Je l'ai retrouvée, très facilement d'ailleurs. Quelques semaines après, j'étais prête, j'étais avec ma cousine, je l'ai appelée. Elle m'a répondu. Au début, elle était toute joyeuse quand elle savait pas c'était qui. Quand je me suis présentée son sourire, on entendait qu'il était plus présent. Elle attendait la sentence quand je lui ai dit, tu te souviens de nous ? Elle a dit, oui. J'étais enceinte et j'étais très amaigrie. Je lui ai expliqué que j'étais enceinte et que je n'arrivais pas à me nourrir. Je lui ai demandé si elle se souvenait de l'entonnoir. Et de là, elle m'a répondu que oui. Je ne m'attendais vraiment pas du tout à cette réponse. Je m'attendais à un non ou à un raccrochage, en fait. Et là, j'ai pleuré, pleuré. J'ai essayé de lui demander des explications. Elle est restée silencieuse, elle n'a pas raccroché tout de suite. Puis après, elle a coupé. De là, j'ai commencé à écrire. En fait, je me suis dit, elle ne me répondra plus jamais. Donc, je voulais lui envoyer un courrier. J'ai commencé à écrire une lettre. Puis cette lettre, elle ne se terminait plus, en fait. Elle se passait d'une page à deux pages, jusqu'à 19 pages. Et après, je me suis dit, il faut que j'écrive un livre. Et comme ça, elle le lira quoi qu'il arrive. Et quelque part, ça sera ma justice si je n'en ai pas une réellement. Ça sera, entre guillemets, une justice d'avoir pu tout dire. Qu'elle sache qu'on se souvient de tout dans le moindre détail. Qu'elle ne pense pas qu'on ait oublié. Qu'on se souvient de ci, de ça. Non, on se souvient de tout. Et on est obligé de le tenir. Pour nous. Moi, pour ma soeur. Pour mon fils. Pour ma mère. Pour mes neveux. Pour mes nièces. Pour toute ma famille. Et puis aussi pour... Pour lui. Et puis pour tous les autres enfants qui pensent que... Qui se disent, on ne va rien dire. Mais il faut parler dès le départ. Parce que sinon, vous allez vivre avec ça pendant des années. Et après, ça sera trop tard. Il y en a qui sont déjà morts. Parce qu'il y a des gens qui se sont suicidés. Et là, de leur dire, bah écoutez, nous, on est là. Pourtant, nous, on est au bouillon, des fois. On a envie de lâcher et tout. D'accord ? On se dit, ça y est. Mais on tient. On a une super belle journée. Des fois, quand on a une super belle journée, pour nous, c'est un truc énorme. Donc voilà. Il y a encore de l'espoir. On est la preuve vivante qu'on peut s'en sortir. Qu'on peut ne pas être des délinquants, des cassos. Parce qu'on est des enfants de la DAS. On est des êtres humains. On est des enfants. Parfois, des enfants qui en ont réellement besoin. Vraiment, prendre ça plus au sérieux. Et pas comme si on était juste des numéros de dossiers qu'on dépose. Et puis, ça y est, c'est fini. Derrière, il peut y avoir du bon. Et puis, voilà. Avoir une belle famille. Avoir un bon métier. Et s'en sortir dans la vie, tout simplement. Il ne faut pas être défaitiste et se dire, voilà. Je sors de là. Alors, tout est perdu pour moi. C'est fini. 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 C'est fini.